Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits terminés J'ai un petit sac ici, il n'est pas plein Mais il y a plein de petits produits Ouais, il n'est pas plein Et puis j'ai terminé du maquillage Je suis trop fière de moi Voilà, il y avait aussi une autre chose que je voulais vous dire C'est pour les boucles d'oreilles Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans une prochaine vidéo haul Elles sont très jolies, je les ai reçues hier Voilà, donc ne vous inquiétez pas Si vous voulez savoir d'où elles viennent Ça viendra très très vite dans une prochaine vidéo haul Et en parlant de haul, je prévois d'aller à Lyon Je crois que c'est dans une semaine et demie Je crois, quelque chose comme ça Je ne me souviens plus de la date qu'on a mis Et je compte aller au Géant des Beaux-Arts Donc dites-moi, quelle est la première chose Que vous allez faire au Géant des Beaux-Arts Parce que moi je n'y suis jamais allée Mais qu'est-ce qu'il faut Voilà, vers quelle marque vous vous dirigez Vers quel truc, enfin voilà, qu'est-ce que vous faites Donc je vais aller au Géant des Beaux-Arts à Lyon Et puis sûrement Rougeé Play, Maxi Livre Et puis peut-être un peu de beauté aussi Parce que j'ai envie de voir des nouveautés J'ai envie aussi de connaître un peu plus de nouveautés Je vais voir si j'ai un coup de cœur La beauté, on va fonctionner au coup de cœur Par contre, tout ce qui est Géant des Beaux-Arts et tout Je vais essayer de faire une wishlist Donc n'hésitez pas à me dire vers quoi vous vous dirigez en premier Alors je vais commencer cette vidéo avec la crème de nuit Peau neuve de Vinoperfect Que j'ai fini Alors, affine le grain de peau, détoxifie Acide glycolique, enzyme de papaye et vinifirine 500 C'est une crème de base qui est anti-tache de nuit Je n'ai pas encore vu l'effet anti-tache Mes taches sont toujours là Voilà, je ne vois pas encore de différence Alors encore une fois, on verra peut-être cet été S'il y a vraiment une différence flagrante Mais voilà, moi je n'y crois toujours pas, vous le savez Par contre, le bon point c'est qu'elle fait 40 ml C'est pour tout type de peau Donc ça c'est cool Et puis, par contre, un petit peu un bémol aussi C'est que la texture est quand même très épaisse Donc si vous avez la peau mixte à grasse En hiver, elle est très bien Par contre, en été, je pense qu'elle est un peu trop épaisse Donc ça vient dans un tube comme ça Et c'est valable 9 mois après ouverture Ah ouais, ça fait beaucoup quand même Non c'est cool Et donc ça, je vous recommande si ça vous intéresse Après, l'éclat, anti-tache, je ne sais pas trop encore J'ai terminé quelques produits L'Occitane pour le corps et les cheveux Voilà, donc ça c'est ce que j'avais eu à Noël Alors la gamme Faller de cerisier pour le gel douche Et le lait pour le corps, très bien Ça c'est mon... C'est l'une de mes odeurs préférées Et ensuite, la verveine, un petit peu moins Ça fait un petit peu plus agrume J'aime un peu moins Donc pareil, gel douche et lait pour le corps La seule chose qui est dommage C'est que pour les laits pour le corps Au niveau des packagings, c'est super chiant à utiliser Quand est-ce qu'ils nous feront Je ne sais pas, même des tubes Ça irait très très dur les tubes Tu peux les squeezer là Tu peux leur appuyer sur la tête Là, c'est compliqué dans ce format là Et par contre, au niveau du shampoing J'ai aussi un petit coup de coeur C'est le shampoing aux 5 huiles essentielles Ça j'aime beaucoup Ça sent les plantes Et tu sens que c'est actif au niveau des cheveux Je ne sais pas Je ne sais pas ce que j'ai avec les shampoings Qui sentent les plantes Mais j'adore ça C'est comme la gamme Botanicos de chez L'Oréal Je me souviens, j'avais adoré Au fond du sac, il doit rester quelques produits L'Occitane Mais on verra ça après Au pire J'ai terminé des bandes de cire froide Spécial visage de chez Nair J'avais ça en promo, je me souviens Très très bien Au promo Beauté Leclerc il me semble J'ai mis un petit temps à savoir les décoller Mais ça c'est moi C'est moi qui est un peu blonde J'y arrive maintenant J'ai terminé, ah oui Ma petite éponge Max & More Pour le maquillage Bon, elle ne dure vraiment pas longtemps Là j'en ai une nouvelle De chez Primark Mais je préfère celle de Max & More Parce que au moins Bon certes elle ne dure pas longtemps Mais au moins elle ne déteigne pas Celle de Primark que j'ai Je lave mes éponges tous les matins Avant de me maquiller Tous les jours, tous les jours, tous les jours Et celle que j'ai là Ça fait 3-4 jours Que je l'utilise Elle déteint Mais à fond les ballons Il faudrait que je fasse limite une machine à lévier Avec que mon éponge Enfin ça serait débide Parce que ça déteint tellement Enfin je ne sais pas Donc je rachèterai plus Max & More Que Primark Parce que C'est un truc de dingue Tu te dis que tu te maquilles Avec une éponge qui est pleine de teinture Enfin c'est un peu dégueu quoi Ensuite j'ai utilisé Un savon abricot bio De chez Manava Donc de chez Leclerc Très très bien Très très bien Il ne sent pas tellement l'abricot par contre Ça reste bio Donc ça reste un savon classique Pour le visage J'ai enfin terminé Mon masque sous la douche Matifiant Donc ça c'est un masque visage Qui est purifiant Matifiant Qui se met sous la douche Et qui s'active un peu en fait Avec l'eau Et qui Bah purifie la peau Donc vous sentez que ça tiraille un petit peu Il y a des petits grains dedans Il me semble Je ne rachèterai pas Parce que Certes c'est efficace Et c'est rapide Mais alors le packaging Ça va pas du tout Surtout si vous avez mal aux mains Vous devez appuyer comme un malade Sous la douche Parce que le produit est super épais Et l'embout est tout petit En fait Donc ça Je ne sais pas si vous verrez Mais le truc Il est mort en fait Il est tout cabossé Mais Vous devez appuyer comme un fou Pour faire sortir le produit Et tempère au moins la moitié Ceci Dès en passant J'ai terminé un produit De mon projet Tenpan C'est un sérum Micellaire 2 en 1 De chez Inel Donc c'est une lotion sérum En fait Ça fait les deux Vous appliquez ça avec un coton Après vous allez être nettoyé le visage Je ne suis pas fan des doubles produits Comme ça Je n'ai pas plus aimé que ça Par contre j'ai quand même préféré Le Inel au Sephora Que j'avais dû terminer avant Parce que au moins celui-ci ne pique pas L'autre il piquait un petit peu Les yeux et tout Il fallait faire attention aux yeux Donc je préfère une Inel à Sephora Mais je ne rachèterai pas ce genre de produit Après si vous aimez les trucs 2 en 1 Les trucs pratiques C'est pour vous Mais je ne trouve pas que ça fasse vraiment quelque chose à la peau Moi je l'utilisais en lotion Et je mettais quand même un sérum après Ensuite J'ai terminé une eau démaquillante Micellaire au pétale de rose Visage et yeux de chez Nuxe Je la connaissais déjà celle-ci C'est agréable Ça fonctionne Moi j'utilise ça pour le visage uniquement Parce que pour les yeux Non Je n'ai pas envie de me frotter les yeux pendant 3 quarts d'heure Mais pour le visage C'est très bien Et la rose ça peut aller C'est vrai que ça sent assez fort la rose Mais moi ce n'est pas une odeur qui me dérange plus que ça J'ai terminé ma crème de jour aussi L'Aqualia Thermal à 97% d'origine naturelle de chez Vichy Donc ça c'était pour les peaux mixtes Il me semble Vous avez le côté en français Ouais Eau minéralisante Acide hyaluronique Et Manose Je ne sais pas ce que c'est 48 heures de réhydratation Peaux repulpées Peaux resserrés Alors pour les peaux resserrés Je ne sais pas Mais en tout cas C'est vrai que ça hydrate très très bien Et le fait que ce soit une crème à 97% d'origine naturelle C'est le top Et je l'ai en stock Il me semble que je l'ai de nouveau Je l'avais eu à Noël Il me semble Il faudrait que je vérifie Mais je pense que je l'ai encore Je suis très contente Ça hydrate très très bien Et à l'intérieur N'oubliez pas Surtout sur les produits de parapharmacie Vous avez des codes à l'intérieur Qu'il faut enregistrer sur les sites Et ça vous permet De cumuler des points Et de recevoir des produits gratuits Donc voilà Je suis très contente Vichy C'est une marque que j'aime beaucoup J'ai terminé ensuite des papiers Soie matifiantes Qu'on trouve à Parashop Je ne les rachèterai pas Parce que ce sont des papiers tout simples Aussi simples que ceux de chez ELF par exemple Je préfère ceux de chez Sephora Qui sont poudrés Et il me semble aussi Que ceux de chez Kiko aussi Le sont Donc je préfère quand c'est poudré Ça fait deux en un Et c'est beaucoup plus efficace Sur ma peau grasse J'ai terminé Ah j'en ai fait qu'un seul Deux masques Non j'en ai fait deux J'en ai pas fait beaucoup Ah ouais je me rends compte Que là j'ai pas fait beaucoup De masques hydratants J'en ferai un ce soir ou demain J'ai fait un masque en tissu De chez Action Donc celui-ci Voilà j'aime beaucoup Ça ce sera toujours dans mes vidéos Produits terminés Et j'en ai fait un autre Masque crème hydratant De chez Aava Très bien par contre Là vous avez la dose Pour des millénaires en fait Je sais plus combien Il y en a 8ml Mais ça vous fait plusieurs fois Donc voilà Très très bien Ça hydrate bien C'est efficace Voilà Aava C'est une valeur sûre Un peu comme Vichy en fait Ces deux marques Trop bien Bah encore un produit L'Oxy Tiens j'envoie deux Le shampoing Et l'après shampoing Donc le même shampoing Que tout à l'heure Aux 5 huiles essentielles Et l'après shampoing Aux 5 huiles essentielles Alors au niveau De l'après shampoing Je me souviens pas vraiment Qu'il était super efficace Mais en même temps Il doit être sans silicone aussi Je ne vois pas Alors oui je vois Qu'il y a quand même Du silicone dans la composition Mais du coup Je vois pas l'efficacité De l'après shampoing Mais le shampoing est très bien Voilà pour ces produits L'Occitane Je crois que je les ai tous terminés Tout ce que j'avais eu Pour Noël Je me souviens que c'était Quand même assez fou Tout ce que j'avais eu Je crois que j'ai tout Ouais J'ai tout fini Un masque lemon zest Donc c'est un masque Peel off Détox Et nettoyant Pour les pores Au citron Et au thé vert De la marque Montagne jeunesse Je suis pas fan Des masques peel off Mais bon Voilà Une fois de temps en temps Il n'y a pas de soucis Je crois qu'on me l'avait offert On ne l'avait pas offert Pour mon anniversaire Je crois Je me souviens même plus Mais c'est agréable Deux fois De changer un peu De ce type de masque J'en ai pas fait beaucoup Ce mois-ci J'ai pas été Bien régulière J'ai terminé Un shampoing doux Au lait d'amande De la marque Vité Cosmétiques Donc c'est une marque Qui se tend vers le naturel C'est pour tout type de cheveux Il n'y a pas de colorant Pas de silicone Pas d'alcool à l'intérieur Et c'est agréable à utiliser Voilà Donc je vous invite A aller voir Cette marque Qui fait partie du groupe Farmavance Donc qui fait beaucoup En région parisienne Il me semble Et je vous mettrai un lien De toute façon De leur site Ils m'avaient envoyé Deux trois produits En ce moment Je suis en train d'utiliser Celui que je préfère Qui est l'eau micellaire Pour le visage Elle est très très bien Elle a pas d'odeur Elle est efficace Et j'utilise Pour me démaquiller le visage Sans aucun souci Et le fait que ce soit Des ingrédients Plutôt d'origine naturelle C'est quand même Vachement bien J'ai utilisé Deux gel douche Dead Sea Water De chez Ava J'aime bien Mais par contre L'odeur est pas Très très forte Quand même Par rapport au lait Pour le corps Je trouve qu'elle est Un peu plus douce Donc je préfère Le lait pour le corps Dans cette gamme Au niveau du gel douche Tu la sens un petit peu Moins quand même Mais c'est agréable A utiliser Donc ça aussi On m'avait offert ça Je me rends compte Que j'ai utilisé Plein de produits Qu'on m'avait offert Il y avait aussi Ce petit sérum De chez Ava Que j'avais bien aimé Concentré Osmotaire De la mer morte Alors Sérum activateur D'hydratation Et d'éclat Donc c'était En plus Un petit flacon pompe A l'intérieur Donc c'est un sérum Hydratant Tout simple Comme les Vichy Que je vous montre Tout le temps Comme le Caudalie Enfin Un sérum hydratant Sans huile A l'intérieur Et Franchement C'était agréable Alors pareil Est-ce qu'il faut Mettre le prix Dans un sérum hydratant Je sais pas Moi le problème C'est que Comme j'ai la peau Mixte à grasse Je ressens peut-être Pas les effets Autant qu'une peau Plus normale À sèche Je crois Mais bon Je suis quand même Contente D'utiliser Ce genre de produit Enfin Un produit J'en pouvais plus Un gel Des incrustants Antipoint noir Puractif De Garnier Je l'ai enfin terminé Non mais ça J'en peux plus J'avais acheté Un lot de deux Il y a au moins Deux ans de ça Ils m'ont fait Chacun un an C'est pour ça Qu'au niveau des nettoyants J'avais pas tant tourné Que ça Et surtout C'est des nettoyants Avec des petits grains À l'intérieur Et c'est difficile À rincer Quand vous nettoyez Le visage au lavabo Moi ça m'arrive Très souvent Quasiment tous les soirs De faire ça Donc dès que j'avais Ce produit là Des fois je me dis Attends Tu te laves le visage Sous la douche Comme ça Ce sera plus simple À rincer Ils sont efficaces Mais c'est pas pratique Pour moi À utiliser Pour rincer au lavabo Donc je rachèterai pas J'en peux plus En plus ma peau Elle en peut plus Elle veut juste changer Le produit Et le fait que ce soit Des mini grains Ça ne me plaît plus Je n'ai plus envie De avoir de nettoyant Avec des mini grains À l'intérieur J'ai terminé aussi Un produit De mon projet Tenpan Non mais je crois Que j'ai dû le terminer Ça y est Le projet Tenpan Est terminé avec cette vidéo Je n'ai plus de produit À terminer Si Le dernier produit Qui me reste à terminer C'est des patch points noirs De chez Action Qui fonctionnent pas du tout Donc ça je pense Que ça va aller direct À la poubelle Sincèrement Ils sont pas Voilà Ça sert à rien de le faire C'est Vous mouillez le truc Vous l'enlevez Ça vous enlève rien Donc je préfère pas Perdre mon temps Au bout d'un moment Mais j'ai terminé Donc cet antitranspirant Narta C'est une catastrophe Je vous conseille pas du tout Alors Il sèche jamais En fait Voilà Il sèche jamais C'est chiant Et en plus ça fait des tâches Voilà Enfin c'est pas Oui ça fait des tâches Sur les vêtements noirs Donc je vous conseille pas Le fraîchissime Voilà À ne surtout pas acheter On va terminer Avec des mini produits Et un petit peu de maquillage Alors un autre sérum Qui ressemble au Hava C'est le Mineral 89 Voilà Toujours ce même genre De petit sérum hydratant Très bien Mais je vois pas Une différence de fou Sur ma peau Quand bien même Je trouve que C'est indispensable Parce que moi J'ai quand même La peau déshydratée De base Donc le fait Que j'utilise régulièrement Ce genre de produit Je pense que je vois pas La différence Enfin je sais pas Si vous voyez ce que je veux dire Je pense que ça Si tu l'appliques Alors que tu t'es jamais Hydratée la peau De ta vie Oui je pense que Ça va faire un truc de fou Mais si t'es comme moi Qui prend soin déjà De sa peau Ça va pas faire un effet Miraculeux Mais c'est quand même Indispensable Enfin je sais pas Si je me fais comprendre Un autre petit produit Vinoperfect Alors là c'est le sérum Éclat anti-tage De chez Caudalie Donc c'est dans la même gamme Que la crème Que je vous ai montré En tout début de vidéo C'est dans la même gamme C'est un sérum De la même texture Que le Mineral 89 Sauf que celui-ci Est censé être Éclat Enfin voilà Pour l'éclat de la peau Et anti-tache Donc comme d'habitude Je vois toujours pas Trop la différence Mais bon Voilà Je continue à utiliser En espérant que ça marche Effectivement quoi On va terminer cette vidéo Avec 4 produits de maquillage Donc je suis très contente Le premier C'est un crayon à sourcils De chez Begin Makeup Que j'avais acheté A monoprix Donc la dernière fois Que je l'ai taillé La mine est carrément partie Donc impossible De terminer mon sourcil En fait j'en avais fait un Et le deuxième Je me dis Qu'est-ce que je vais faire En plus j'étais un peu pressée Tu sais le matin Tu te prépares T'as pas 36 heures quoi Donc je me dis Je vais essayer de récupérer ça Donc j'ai utilisé Un autre crayon Et par dessus J'ai bien mis ma poudre De façon uniforme Et on voyait que du feu Parce qu'il faut savoir Que ce produit là Surtout dans cette teinte là Je ne me souviens plus malheureusement Était quand même Un petit peu trop foncé pour moi Donc je me suis dit Mince On va voir une différence de fou Parce que mes autres crayons Sont plus clairs Et en fait j'ai pu récupérer le truc Donc ce produit là Malheureusement N'est plus en vente Il me semble Je trouve Enfin Je ne le trouve plus en vente Chez Monoprix Et donc j'ai la teinte C'est le crayon Poudre Poudre Sourcil Châtain foncé Moi il m'aurait fallu Un châtain clair Plutôt Et malheureusement Ce format là Et cette teinte là Impossible à retrouver De toute façon C'était un chouïa Trop foncé pour moi Donc je rachète En fait Chez Sephora Je ne sais pas si vous avez vu Mes derniers hauls Quand j'étais allée à Lyon Tout ça Je rachète à chaque fois Le Sephora Qui me va très bien Bon il fait 10 euros Il va Il se termine très vite Mais bon Je n'ai pas trop le choix En fait Autour de chez moi Autour de chez moi Malheureusement Je n'ai pas trop le choix Et en plus C'est un waterproof Celui-ci ne l'est pas Donc je ne rachèterai pas Voilà Parce qu'il est trop foncé Et puis de toute façon On ne le trouve plus J'ai terminé un gloss Non mais Qui date de Mathusalem Je l'avais acheté Quand c'était sorti Je ne sais pas si vous vous souvenez De cette gamme là De chez Maybelline Voilà Donc ceux là Je me souviens Qu'en teinte plus foncée Ils n'étaient pas homogènes Moi j'avais la teinte nude Donc ça allait C'est les Colors Elixir De Colors Sensational C'est la teinte 720 Nude Illusion Donc c'est un nude Donc ça faisait Couleur des lèvres Voilà Et ça je le mettais A la maison Quand j'avais besoin D'hydratation Limite je l'utilisais Comme un baume à lèvres En fait Donc rien de spécial Je vais vous montrer Hop là L'embout mousse C'était vraiment pas mal Voilà Très très bien Ça sent bon Ça sentait La vanille Un petit peu Donc je ne rachèterai pas Parce que j'ai plein de gloss En stock Et puis le dernier moment J'ai acheté un gloss De chez Kiko Pour remplacer justement Celui-ci J'ai terminé Mon deuxième ombre soyeuse De Mavala C'est des ombres à paupières Hydratantes Résiste à l'eau Alors celle-ci Comme vous le voyez Par le packaging C'était un doré Et j'avais terminé Il y a 2-3 mois en arrière Le argenté Et bon ça Quand tu les termines C'est surprise en fait Tu ne vois pas du tout le niveau Tu ne sais pas où tu en es Alors C'est des ombres à paupières Très légères en fait Sur la peau Je vous ai montré ça Je pense Dans plusieurs vidéos J'avais utilisé ce produit là C'est agréable en fait Mais c'est très très léger La couleur On ne la voit pas beaucoup Je pense que Vous savez C'est ce style de produit de luxe Pas trop pigmenté Pour que tout le monde Puisse les utiliser On va dire Vous savez C'est un peu ce maquillage Qu'on fabrique Pas trop pigmenté Pour que tout le monde Puisse les utiliser Que ce soit facile A se maquiller avec Moi j'aimais bien Parce que Je n'avais pas forcément Envie d'avoir tout le temps Un truc ultra pétant Sur les yeux Et surtout Moi je l'utilisais En base à paupières Tout simplement Et comme c'était 2 ombres à paupières Qu'on m'avait offert Lors d'un de mes anniversaires Au nouvel J'avais très envie Aussi de les utiliser De les terminer Parce que c'était un cadeau Que m'avait offert ma maman Et je ne voulais pas Que ça se perde Donc celle-ci C'était la teinte 29 champagne Et Mavala Fait des très bons produits J'ai vu qu'ils ont sorti Une gamme de produits soins Qui a l'air d'être Très très bien Pour le visage Malheureusement Malheureusement C'est des produits Qui ne sont pas donnés Je pense qu'ils sont Un peu trop surélévés Au niveau du prix Pour ce que c'est C'est le vrai C'est le vrai moins De cette marque Par contre Un truc où j'adore Et là par contre Ça vaut le prix C'est leur vernis Ça vous savez J'en suis complètement folle Et ils font Vous pouvez même Les trouver Allez Entre 2,50 et 5 euros Le petit vernis Mavala Top Ça je vous conseille Le tout dernier produit C'est le mascara Chubby Lash De Clinique Donc c'est le mascara Épaississant Il est vraiment Très très bien Ça pareil Je vous l'avais vu En vidéo maquillage Il fait un joli effet volume Il recourbe les cils Il tient très bien Il ne fait pas de traces Sous les yeux La brosse C'est très bien aussi Elle est en silicone Mais je ne trouve pas Qu'elle pique les yeux Parce que les pics Ne sont pas très très longs Et ça me fait penser Un petit peu Au roller lash Que j'ai très envie De me racheter Donc ça Vraiment Très très belle découverte Le Chubby Lash De Clinique Et pendant des années J'avais utilisé L'autre Comment il s'appelait Le High Impact Nul De chez Nul Parce qu'à chaque fois Je l'avais dans mes commandes Clinique En cadeau J'étais Mais ils ne vont pas Nous changer le mascara Et puis un jour J'ai eu celui-ci Je pense plutôt Dans un coffret Je ne me souviens plus Si je l'ai eu sur internet Ou pas Et alors là J'ai fait Alors oui Ça c'est un vrai mascara Qui fonctionne Celui-ci Je vous le conseille De chez Clinique Il était en petit format Comme ça Mais c'est très très bien Pour tester C'est pas non plus Un mini format Qu'on peut avoir des fois Et donc voilà Pour cette vidéo Produit terminé Je suis super contente Parce que là J'ai fait le vide Mais alors Total Je suis super contente Parce que j'ai plein de produits Et c'est que des produits Que j'aime Donc je vais voir Dans quelques temps Si j'ai pas un autre projet Tenpan Je sais que vous adorez ça Je sais Je sais Je sais On me le demande souvent Parce que je sais Que c'est pas mal Un sujet Qui a attiré les gens Sur ma chaîne Voilà Au moins On va dire Que c'est efficace Parce que J'ai plus vraiment De produits Que je déteste Absolument Donc voilà En tout cas J'en ai vraiment Très très peu J'en ai pas en tête Et ben écoutez J'espère que Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas A me laisser Des petits commentaires Je vous fais Plein de gros bisous Et je vous souhaite Une très belle semaine A bientôt